Générique 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 Éléphants de Côte d'Ivoire, Sili National de Guinée. Voici l'affiche à Boaké de la première journée des éliminatoires de la Cannes à Cameroun 2019. Rencontre prévue pour ce samedi à 18h au Stade de la Paix. Les deux équipes sont à Boaké. Les éléphants ont atterri aux environs de 12h30. Trois heures après, ils seront suivis par les Guinées. Les éléphants de Côte d'Ivoire espèrent bénéficier du soutien du public sportif. Avec au bout, une victoire certainement en guise de remerciements et d'adieu à Thiotéchec. Ismaël Générique Situé à deux kilomètres de la dernière habitation de la ville de Boaké au début des années 2000, Broukro Village est aujourd'hui totalement phagocyté par la commune. Les terres de ces populations qui leur servaient pour la pratique de l'agriculture sont morcellées et en construction. C'est très difficile parce qu'ils n'ont presque plus de terres cultivables. Les jeunes gens qui émergent sont tous des cultivateurs. Ils n'ont pas d'autres métiers. Et donc, ça pose problème. Ma population est en majorité composée d'agriculteurs. Malheureusement, nous n'avons plus de terres cultivables à cause du développement qui nous a rattrapés. Face à la réduction des terres cultivables, les jeunes s'organisent pour leur reconversion à de nouveaux métiers pour garantir leur suivi. La solution, c'est une reconversion des bras valides parce que comme ils n'ont plus de terres cultivables, et puis comme ils n'ont pas appris de métiers, il va falloir faire en sorte qu'ils puissent se trouver une possibilité d'avoir des moyens pour survivre. Les gens sont en train de construire. Je leur dis, ah, voilà ce que les gens sont en train de faire autour. S'il y a des gens qui sont là, qui peuvent se mettre dans le métier de la maçonnerie, ça pouvait être un métier vraiment très bon pour les jeunes. Engloutis par la ville, les populations de Brucro Village se disent oubliées par l'État et les autorités municipales. Tant, les difficultés sont nombreuses. Nous avons construit une maternité dans les années 80. Actuellement, notre préoccupation, c'est l'équipement de la maternité, l'électricité de ces bâtiments-là, plus l'adduction d'eau. Il n'y a personne pour nous aider. Nous qui avons des petites activités aussi, ils peuvent développer notre activité aussi pour qu'on puisse aller un peu de l'avant. Pour l'équipe municipale, Brucro Village existe dans le programme de développement de la commune de Boaké. Je voudrais rassurer les parents pour dire que nous sommes en bon rapport avec le ministère de la Santé pour que les hommes de la Santé viennent travailler là au bénéfice de nos populations. Nous avons en notre sein ici un fonds que nous mettons à la disposition de la population, donc que les gens n'hésitent pas. Fondé au début des années 1900 et peuplé aujourd'hui de plus de 500 habitants, Brucro Village attend toujours le soutien de l'État afin d'éviter la fuite de ses bras valides vers des horizons plus prometteurs. L'année académique 2016-2017 est pratiquement à son terme en Côte d'Ivoire. Pendant que certains enseignants s'activent dans la correction ou la surveillance des examens de fin d'année, d'autres continuent à animer la vie scolaire dans leurs établissements. La preuve, un conseil de classe se tient ce jeudi matin dans cette école primaire privée de la commune de Cocody. Le directeur de l'institution préside la séance devant une quinzaine d'instituteurs. Environ trois heures d'horloge pour examiner avec minutie les résultats obtenus par chacun des 369 apprenants inscrits dans cet établissement. Le bilan est largement positif dans la mesure où les pourcentages d'administration en classe supérieure excèdent 95%, voire même 100% dans certaines classes. Au niveau du pré-scolaire, un seul enfant sur les 90 élèves, il y a une seule qui est récalée. En principe, au pré-scolaire, il n'y a pas de redoublement, mais l'enfant présente des insuffisances, des problèmes psychomoteurs. Donc, on a décidé de façon collégiale, un conseil, que l'enfant soit orienté vers d'autres structures plus appropriées pour son état. Au niveau du primaire, on a 279 élèves. Sur les 279, il y a 5 qui sont récalées. Donc, 274 qui passent en classe supérieure. Des cas particuliers ont également fait réfléchir l'Assemblée. Un enfant du cours préparatoire deuxième année qui ne sait pas lire ou un autre qui présente un handicap au niveau de la main et n'arrive pas à écrire. Pour cette année scolaire 2016-2017, aucun blâme, ni avertissement de travail, ni d'exclusion. Le conseil de classe a aussi fait des propositions pour améliorer la prochaine rentrée 2017-2018. Au titre des actions amenées en vue d'améliorer les résultats dans les années futures, nous proposerons aux parents de faire suivre les enfants pendant les vacances, le temps de repos des élèves. A noter que dans l'enseignement primaire et même dans le secondaire, le conseil de classe se tient trois fois par an, notamment à la fin de chaque trimestre. C'est en apparence un radio-crochet comme il en existe partout. Mais l'émission Al-Rad Star s'est investie d'une mission. Libérer la voix et le talent des jeunes de Mossoul, étouffés par trois ans de règne du groupe État islamique, puis par les combats dans la ville. L'émission est un défi en soi. Ce qui la rend différente, c'est qu'elle met en vedette du talent qui sort de la douleur. Il n'y a rien d'inhabituel dans le fait de mettre en valeur des talents qui peuvent être exprimés confortablement. Mais quand on souffre et qu'on réussit malgré tout à chanter, ça c'est difficile. Le radio-crochet a été lancé par Al-Rad, une petite station basée à Erbil, à 80 kilomètres de Mossoul. Il a été plébiscité par les jeunes de la deuxième ville d'Irak, où les forces irakiennes combattent depuis octobre pour chasser le groupe EI. Beaucoup de candidats ont repris les succès de la chanson orientale. Certains ont refait des commentaires de matchs de foot. Les candidats m'ont surpris parce que leur talent est vraiment honnête. Ils ne cherchent pas à devenir célèbres. Ils veulent juste pouvoir s'exprimer. Parmi les 93 jeunes qui ont pris part à Al-Rad Star, une candidate de 15 ans a marqué les esprits, Noor. L'adolescente de Mossoul Est, repris en janvier par les forces irakiennes, a progressivement perdu la vue à partir d'août 2015. Plongée dans le noir et la dépression, elle a découvert la radio. Ses chroniques, où elle livre ses réflexions sur la société, ont séduit le jury de l'émission. La radio est un monde complètement différent. Pas besoin de voir pour l'écouter. Même si je suis aveugle, je peux écouter la radio et avoir l'impression d'être dans un autre monde. J'aimerais faire partie de ce monde un jour. J'aimerais devenir présentatrice. Noor a reçu des milliers de votes, mais a été éliminé en demi-finale. Comme la radio cherche de jeunes animateurs, Noor pourrait un jour revenir sur les ondes de l'autre côté du micro. Le 8 juin 1992, après une transition démocratique qui a commencé le 26 mars 1991 au Mali, avec le renversement du général Moussa Traoré, le président de la transition, le colonel Amadou Toumani Touré, remettait le flambeau au premier président élu de l'ère pluraliste, Alpha Umar Konari. Alpha Umar Konari est né le 2 février 1946 à Cayesse, au Mali. Il commence sa carrière professionnelle en étant instituteur à Cayesse, puis professeur de lycée à Markala et à Bamako. Il commence à militer politiquement dès sa jeunesse. En 1967, il est élu secrétaire général de la jeunesse USRDA, le parti du président Maudibo Keïta. Après le coup d'état de Moussa Traoré, il devient militaire du parti clandestin Parti Malien du Travail. En 1978, croyant à la volonté d'ouverture de Moussa Traoré, il accepte de devenir son ministre de la jeunesse, des sports, des arts et de la culture. Il démissionne en 1980. Son action a été marquée par la formation des cadres et l'organisation du sport au Mali. En 1990, Alpha Umar Konari participe à la création de l'association Alliance pour la démocratie au Mali, qu'il contribue à transformer un parti politique en fondant l'Alliance pour la démocratie au Mali, parti africain pour la solidarité et la justice. Alpha Umar Konari en est le premier président et le délégué à la Conférence nationale du Mali en 1991, après la chute de Moussa Traoré. En avril 1992, à la fin de la transition démocratique conduite par Amadou Toumani Touré, Alpha Umar Konari est élu président de la République avec 69,01 des suffrages au second tour contre Thiéoulé Mamadou Konate. Au plan national, son action est marquée par la restauration de la démocratie au Mali, malgré les difficultés de la tenue des élections générales en 1997, le règlement du conflit avec les trois règles, la mise en œuvre de la décentralisation. Mais les difficultés économiques demeurent ainsi que la corruption. Alpha Umar Konari a œuvré pour la paix sur le continent et l'intégration régionale. En 2002, conformément à la constitution qui limite le nombre de mandats présidentiels à deux, Amadou Toumani Touré succède à Alpha Umar Konari.